L'infidélité même, c'est le côté sexe là même qui parle. Quand on n'a pas d'infidélité même là, c'est beaucoup centré sur le sexe même. La femme, tu n'as pas à me dire que c'est parce qu'il y a Gabba dehors tous les jours là. Quelqu'un de fidélité va trouver dans Gabba là-bas. C'est le sexe. Ou bien, Sabion, le sexe c'est le plus important. Mais les femmes là, toi t'as tapé du goût à la maison, ta femme... Ah lui il dit sexe c'est plus l'âge. On connaît beaucoup de femmes ici qui ont de l'argent que les grosses voitures qui sortent avec les enfants. Pourquoi ? Le monsieur il fait un, il est à coulément, le ventre est gros. Peut-être qu'il n'arrive pas à faire deux ou trois mouvements. Il dit un coup il est fatigué. La femme là, elle n'est pas satisfaite. Mais comment elle ne peut pas frustrer son mari et se taire ? Elle doit avec. Ça ne va pas, mais aide-toi avec ça. Et le lendemain, un jeune vient la draguer comme ça. Le jeune arrive à faire ses 5 ou 6. Tranquille. Quand la question n'est pas pour ta façon, tu manges ça, tu manges ça mal hein. Le jeune va courir ça mal, il va faire les 4 coups tranquille. Qu'il y a d'autres facteurs, c'est ça selon toi ? Non, il y en a plusieurs. Comment quelques autres facteurs ? Il y a concernant l'argent. Oui, concernant l'argent, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais les filles, elles aiment ce qu'on appelle la liquidité. Si je viens derrière toi, tu me donnes parce qu'elles te donnent l'argent. Bon, je vois qu'elles peuvent donner 3, 4, tu les donnes 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs chacune. Chacun va me donner 1, 1, 1. Donc il y a le programme la journée. Donc tu vois, en fait ça a une vidange esthétique quoi. Tu sais, on ne peut pas tout dire vraiment. En tout cas, laissons ça comme ça. L'infidélité là. Dieu pardonne. Elle va se retrouver dehors. Il va réveiller tous ses sens. A partir de là, on dit ouais, elle trompe son mari. C'est parce que son mari n'arrive pas à la satisfaire. Mais il y a des femmes aussi qui se contentent de ça. Malgré qu'elles ne sont pas satisfaites là. Elles restent dedans comme ça, bon. Elles acceptent de... voilà. Bon, franchement, on ne peut pas trouver des réponses à cette question. Parce que nous-mêmes, nous sommes venus trouver comme ça. Tu vas beau réfléchir, tu vas pas trouver des réponses à ces gens de choses-là. Donc, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. L'homme est insatisfait sur tous les plans. Donc franchement, les mots me manquent. C'est pas quoi dire. L'homme est plus infidèle que la femme. L'homme est plus infidèle que la femme, oui. C'est ça, l'homme est plus infidèle que la femme. La femme est passée, c'est l'homme qui l'a appelée. Là, tu es passée, c'est moi qui l'a appelée. Il est dans la maison. Est-ce qu'on prend viande pour aller Ambrousse ? Il t'envoie à la maison, tu restes là. Il ne peut pas te prendre pour aller dehors. Il met Ambrousse avant chercher l'autre femme encore pour venir. C'est comme une viande, il n'y a plus Ambrousse. Il envoie à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas viande pour aller Ambrousse encore ? Il ne met pas l'autre viande pour venir. C'est comme un magasin. Je vais en magasiner. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans une situation d'infidélité ? Trop, trop même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le gars t'a trompé ? Moi, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas belle. Franchement, moi, je ne sais pas. Comme moi, je me regarde, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un truc qui manque sur moi. Peut-être que tu ne fais pas bien aussi. Ça va bien quoi ? Ah non, tu fais bien. Non, mais tu ne dis pas pourquoi tu as trompé. Tu es belle. Tu fais bien. Mais il va y ailleurs quand même. Moi, je ne sais pas si je veux faire bien. Je ne sais pas. C'est comme ça ? C'est la deuxième femme là. Il envoie la deuxième femme à la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Elle peut monter ce qu'on fait. L'autre, elle ne s'est pas fait avant. Elle ne s'est pas fait. D'accord. Elle va se servir de ses défauts pour renforcer ses qualités. D'accord. Elle va dire, ah, l'autre qui est venu là-même, tu es. Moi, j'ai ton mari là-même. Ce qu'elle ne faisait pas avant, on va commencer à faire. D'accord. Merci beaucoup. Il faut prendre la deuxième femme à l'autre là. C'est de ça que moi, j'ai besoin. Tu n'as jamais posé la question à ton chéri de savoir si elle est satisfait au lit ? Jamais. Bon, si, mais... Mais tu as conseillé, il répond à quoi ? Forcément, il va te dire bien sûr. L'homme, souvent, il est avec toi. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, il t'aime, mais souvent, il a besoin d'aller voir eux. Fais comme ses amis, quoi. Aller voir les gens te tromper, aller voir une autre fille, quoi. Il n'y a qu'à ce que vous le pousse, aller voir d'autres filles. Je ne sais pas. Ça vous prouvez souvent à ses amis que non, il peut y avoir d'autres gosses. Il me dit que peut-être les filles sont beaucoup. C'est pour ça qu'elles sont infidèles. Ça n'était pas beaucoup. Ils allaient être fidèles à l'effet. C'est parce qu'on est plus nombreux que les garçons qui sont infidèles. Donc, toi, tu acceptes que ton chéri, là, parce qu'on est nombreux, ils prennent deux gosses. Non, je n'accepte pas, mais je vais faire comment ? Il n'y a pas d'autres facteurs pour toi, c'est ça seulement. Peut-être que c'est vrai que tu ne fais pas bien à la maison, c'est parce que tu ne lui donnes pas de l'amour qu'il va voir ailleurs. Ce n'est pas forcément le fait qu'on est plus beaucoup que les garçons. Ou bien ? Même tu peux donner tout à ton mari. Tout ce qu'il veut, femme à ça. Moi, je ne suis pas infidèle au fait. Je suis fidèle, quoi. Pourquoi, Albon ? Pourquoi tes amis garçons, ils sont infidèles ? Ils sont infidèles. Je ne peux pas pointer le doigt sur les hommes qui sont infidèles parce que même la Bible m'a déclaré au temps d'Abraham. Même Abraham, elle n'avait pas une seule femme. Elle avait plusieurs femmes. Donc, c'est de là-bas que c'est descendu. Donc, on ne peut rien faire contre ça. On peut dire, bon, ils aiment beaucoup les fesses. C'est le moment, quoi. Donc, toi, tu n'as pas les fesses, tu n'as pas les fesses ? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi ? Mais non, ils aiment les femmes qui possèdent, quoi. Sinon, après ça, ils n'aiment pas les femmes en tant qu'elle est telle. Donc, ils n'ont pas les femmes qui possèdent, tu l'envoies ailleurs. Oui. Tu as déjà trompé pour ça. Oui. Quelle a dit ta réaction ? Bon, surprise. Et après, tu lui as pardonné ou bien ? Oui, laissé tomber, elle reste amie. Donc, c'est dans vos jeunes ? C'est dans les jeunes, quoi. Non, eux, leurs jeunes. Pas dans toi, tes jeunes. Eux, leurs jeunes, mais pas dans vos jeunes. Non, on ne peut rien faire pour que ça change. Bon, si, on peut. On peut faire quelque chose. Quoi ? Fait quelque chose. Voilà. En fait, on a sensibilisé, hein. Comme toi, tu es un gars, tu es fidèle, il faut les sensibiliser. Ok. Eh, c'est très simple. Ouais, les gars. Léo demande pardon, hein. Voilà. L'infidélité, là. Laissons ça. Soyons fidèles à nos femmes. Pas à nos femmes. À notre femme. Voilà. C'est encore mieux. Merci. Tu n'as jamais été fidèle. Jamais. 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 Les hommes sont fidèles parce qu'ils veulent seulement découvrir. Ils sont curieux. C'est la curiosité qui fait qu'ils sont fidèles. Il n'y a pas d'autre facteur ? Bon, chez moi, c'est ça. Et vous ? Moi, je me dis d'abord, si un homme pense déjà à tromper sa femme, le plus souvent, bon, le plus souvent, à mon humble avis, ce n'est pas en général. Je me dis, la femme aussi a sa part de responsabilité. Parce que l'homme, c'est comme un enfant. Les hommes, tu peux être, je peux dire, tu peux être, je peux dire belle, la plus belle, mais ça peut arriver qu'il te trompe. Tu te dis, non, tu es belle, l'homme ne peut pas aller voir rien. Mais non, il faut savoir se comporter, savoir recevoir son mari, le prendre. Le côté sexuel aussi, c'est très important pour moi. Voilà. Il faut toujours mettre un peu de piment dans le couple. La routine, ça tue que l'amour. Voilà. Je me dis, la femme, chacun, avec tous, ils vont être trompés. Avec tous, ils vont être trompés. Avec tous, ils vont être trompés. Une femme même qui est soumise, tout va vouloir tromper. Il va voir derrière, il va vouloir chercher à voir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'elle a qui attire ton homme d'ailleurs ? Tu ne t'es pas jamais posé cette question-là aussi ? La curiosité Le manque d'affection, la négligence Elle ne perd pas tout ça là Je t'ai dit, elle ne perd pas tout ça là C'est zéro Un homme reste un homme Comment on peut dire en global ? C'est dans la nature des hommes d'être infidèles Mais nous les femmes aussi, revoyons-nous On a notre part de responsabilité, c'est tout Je suis fatiguée Il y a tourné l'émission, vous allez regarder, vous allez rire Vous allez rigoler Mais moi là, je suis fatiguée Mes pieds me font mal Marissa, vous ne vous abonnez pas Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a Abonnez-vous Et aussi, si vous avez des questions que vous voulez que moi je pose Mettez-les en commentaire Likez, partagez Et encore, abonnez-vous Ah, tu as peur ? Mmmh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz